Après son album « Je deviens moi » et des tubes comme « Écrit l'histoire » ou même si, avec Lucie Silvas, Grigory Lemarchal a rempli 4 Olympias. Ma premier album live est sorti il y a quelques semaines, l'occasion de lui en toucher deux mots. Effectivement, c'est le premier album et en fait je voulais faire cette première tournée sans live, tout simplement parce que je ne me posais même pas la question. Je pensais que pour moi je suis un débutant dans le métier, c'était ma première scène. Donc en fait tout simplement c'est mon directeur artistique qui avait vu le soir de la première, le spectacle, et qui m'a dit « Écoute, ça a vraiment de la gueule et j'espère, je vais voir ce qu'on peut faire, parce que j'aimerais bien faire un live, pourquoi pas ? » Donc effectivement quand il m'a dit ça, moi j'ai dit « Avec plaisir, avec plaisir ! » Donc ça s'est fait très vite, en deux semaines c'était bouclé. Donc voilà, est venue l'Olympia, les trois soirs à l'Olympia, et la captation a eu lieu, voilà, fermée. C'est des souvenirs inoubliables, je garde le souvenir quand j'arrive dans la voiture en voyant le nom sur le fronton d'Olympia. C'est les deux minutes qui précèdent l'entrée sur scène. Quand on est derrière le rideau et qu'on sent la chaleur et tout l'amour du public qui vous attend avec impatience, ça c'est des moments qu'on n'oblira jamais, surtout dans ces moments-là, on se met à penser à plein de choses de notre vie passée, on se dit « Le parcours quand même a été beau » et se retrouver là ce soir dans cette scène mythique, c'est fantastique. La scène c'est un ressenti, tu ne vas pas dire à ce moment-là « Je vais faire ça », parce qu'après tu perds le naturel. La scène c'est « Tu te laisses transporter » par le public, par la chanson, par l'interprétation. Il ne faut pas que ça soit pareil tous les soirs, il faut se laisser aller, il faut se lâcher. Et c'est en ça, comme des chansons comme « Shamos Gone » et tout ça, ça aide vraiment à se lâcher complètement, à s'abandonner. C'est important, oui, ça ne sert à rien de se dire « Putain, si je fais ça là, ça va être bien. » Non, il faut vraiment être, pour être soi-même, il faut justement s'oublier sur scène, c'est important. Je voulais montrer aux gens justement que ce n'était pas que de la variété simple que je faisais. Puis j'ai surtout eu des musiciens autour de moi, formidables. Pour une première tournée, je veux dire, j'ai tout eu. J'ai eu ce live dont on parle, j'ai eu des musiciens qui sont incroyablement doués. Donc il y avait une réelle osmose entre nous et je leur disais, je leur disais « Mais lâchez-vous, n'hésitez pas des fois à rajouter des jeux de guitare, la batterie, lâchez-vous encore plus. » C'est ça qui est bien dans le live, c'est qu'il y a toujours quelque chose de plus que sur un album. Il faut apporter encore plus de choses pour le public, pour soi-même. Et donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est vrai que c'est plus rock que le son de l'album. Mais justement, je trouve que ça colle bien à l'idée du concert et tout ça. En tout cas, vu les avis que j'entends avant ta gauche, ça n'a plus dans le sens là, bon, tant mieux. Écris-toi, tout ce que tu voudrais. Mes amis, ton territoire, étant ici loin sur le lien. Plus fort ! Mes amis, ton proprieté, управ Mes amis, ton Clan, Mes amis, tonacle, Les wipeurs, Mes amis, ton maconaf Deixa Sous-titres par Jérémy Diaz